Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture! Salut tout le monde, bienvenue au Salon du Livre de Montréal, édition 2020, édition virtuelle. Je suis content d'être ici avec vous, j'imagine que vous êtes à la maison. Alors je me présente, mon nom c'est Julien Paris-Sorel, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. J'ai réalisé dans les dernières années la série de bande dessinée fantastique pour tous, Aventures-Arts. Donc je viens vous présenter aujourd'hui les trois premiers albums. Le premier, Le Réveil de Rex, le deuxième, L'Héritage de Corrie et la nouveauté qui vient tout juste de sortir en librairie, L'Oracle de Triasio. Donc je vais vous les montrer. Ici. Donc vous avez ici le tout premier, Le Réveil de Rex. Donc si vous ne connaissez pas la série, c'est des dinosaures aventuriers. C'est une saga épique qui va se découler en plusieurs albums. Vous avez L'Héritage de Corrie, ici, en deuxième, qui est sorti l'an passé. Et mon nouveau bébé ici, très fier de vous présenter L'Oracle de Triasio, qui vient tout juste de sortir en librairie. Donc, ce que j'ai pensé faire aujourd'hui, c'est vous présenter les personnages principaux de la série. Je vais vous parler d'eux en même temps, puis je vais vous montrer comment je les dessine. Donc je pourrais y aller directement à l'encre, mais j'ai pensé faire un léger crayonné pour les plus jeunes ou les moins jeunes, pour que vous puissiez comprendre comment je les dessine, comment je structure chacun des personnages. Donc on va commencer par le protagoniste, donc le héros, le personnage principal de la série, Rex. On va commencer par un petit crayonné. Donc c'est parti. Rex, c'est un jeune dinosaure qui est très rêveur et il désire devenir le plus grand aventurier de tous les temps. Donc il vit dans un petit village qui s'appelle Crétentia et il prend soin de son père malade qui est affligé d'une étrange, mystérieuse maladie. Donc le soir, il rêve à différentes aventures. Donc vous voyez ici, j'ai juste fait le crayonné, le croquis de base, des formes géométriques. Je pourrais poursuivre comme ça plus en détail. Je peux même aller placer, par exemple, les orbites ici, les yeux. Je peux même aller placer des cylindres pour faire ses petites bottes, par exemple. Et je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais passer directement à l'ancrage. Donc ce qu'il faut savoir sur Rex, c'est que c'est le seul dinosaure de toute l'histoire, du moins pour l'instant, qui a des écailles bleutées. Donc il est assez unique et il y a une raison pour ça. Et au fil des albums, on va le découvrir. Donc c'est parti pour l'ancrage. Donc c'est ici que le crayonné ou le croquis me sert de base pour savoir où je m'en vais, mais c'est vraiment juste un guide. Donc je peux vraiment improviser et aller spontanément pour mon ancrage. Et évidemment, le but, ce n'est pas de repasser par-dessus toutes les lignes, mais bien de réaliser un beau dessin vivant, comme ça. Donc tous les personnages d'Avance Rosor sont inspirés d'espèces de dinosaures qui ont déjà existé dans la préhistoire. Donc moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'étais vraiment un grand passionné de dinosaures. Donc je connaissais pas mal tout par cœur. J'étais vraiment absorbé par ce phénomène-là. Et sans savoir, je faisais de la recherche pour cette série-là. J'ai aussi toujours été vraiment passionné par les univers fantastiques médiévaux. Donc j'ai voulu allier ces deux passions-là, puis en créer un univers pour m'amuser. Et voilà. Donc vous avez ici Rex. Il me reste à faire ses bras et ses mains. Rex porte des gants. Et je vais faire son épée. Voilà. Comme ceci. Et je termine avec son autre main. Et voilà. Pour Rex. L'aventurier. Donc ça, c'est le premier personnage. Vous voyez ici qu'il y a un pendentif qui est un élément clé dans l'histoire. Donc je vais vous laisser le découvrir, puis le rencontrer à travers les albums. Et ça vous donne une idée du personnage. Il est vraiment tout bleuté. Ensuite de ça. Poursuivons avec ses meilleures amies. Donc je vais y aller avec un personnage féminin. En fait, je vais changer de crayon ici. Pachy. Pachy, c'est une très bonne amie à Rex qui habite dans le même village que lui. Et c'est une pachycéphalosaure. Donc elle a vraiment, c'est les dinosaures avec des gros crânes, avec des, c'est ça, un crâne très, très épais. Et c'est une de ses meilleures amies. Ils sont un trio dans le village. Elle et Gogo que je vais faire après. Donc vous voyez ici, juste poser les lignes un peu. Comme ça. Je vais m'arrêter là pour la démonstration. Donc Pachy, c'est vraiment une passionnée de magie et de légende du royaume. Elle est très, très studieuse. Elle lit beaucoup de bouquins. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte des lunettes. Parce que dans l'univers d'Avance Razor, il n'y a pas d'électricité. Donc elle lit à la chandelle le soir. Et donc elle porte ses lunettes comme ça de lecture. Et elle a un très, très bon sens de la répartie. Elle a des bonnes connaissances, c'est ça, sur les légendes du royaume. Et moi, je l'aime beaucoup Pachy. C'est un personnage qui a beaucoup de répartie. Puis elle est un peu plus âgée que Rex et Gogo. Donc elle a un peu un rôle de grande sœur protectrice pour ces deux personnages. Donc on sait que les Pachycéphalosaures avaient un gros crâne comme ça avec un bon 6 pouces d'os solide. Et c'est un personnage qui a la tête dure dans tous les sens du terme. Et elle, elle rêve de faire de la magie un jour. Donc, du moins, elle rêve d'en voir. Mais peut-être que... Parce qu'il faut savoir que chaque album, les personnages prennent un peu d'âge. Ils vieillissent tranquillement. Et donc peut-être qu'un jour, elle pourra réaliser son rêve et voir de la magie. Et peut-être même en faire un jour. Et voilà. Durant le tome 1, Pachy, elle trouve un genre de sac en osier avec toutes sortes d'outils, toutes sortes de bidules, des potions, de la corde. Puis ça va lui servir dans leur quête. Donc ça, c'est Pachy. Voilà. D'ailleurs, parlant de leur quête, je ne l'ai pas mentionné encore. Au début de l'histoire, le village de Crétentia se fait attaquer. Donc, il y a Rex qui vit un événement très tragique. Et il découvre que sa mère, qui n'a jamais connu, existe peut-être dans le royaume. Donc, il part à sa recherche. Et Gogo et Pachy décident de l'épauler dans cette aventure-là. Donc, d'ailleurs, Gogo, je vais vous le présenter ici. C'est un tricératops. Et vous allez voir, lui, il est tout en rondeur. Donc, c'est le meilleur ami de Rex. C'est un ami très fidèle. Par contre, il n'est pas très courageux. Il va devoir travailler là-dessus s'il veut survivre à cette aventure-là, qui est très périlleuse, qui a plusieurs dangers. Donc, je l'aime beaucoup aussi, Gogo. Il est assez drôle. Il est maladroit. Donc, il va souvent détendre l'atmosphère. C'est gourmand aussi. Ici, son vrai nom, c'est Gigorthélemy. Mais il y a juste sa mère qui l'appelle comme ça. Tout le monde l'appelle Gogo. Donc, on reconnaît ici les trois cornes du tricératops. Donc, pour la bande dessinée, c'est pas mal le même procédé. Je vais faire un crayonné comme ça, un croquis pour les personnages, les décors, les objets, toutes les cases. Puis ensuite, je vais ancrer avec un pinceau. Donc, je fais un ancrage traditionnel au pinceau pour cette série-là. et la couleur est faite de manière numérique. Donc, c'est moitié-moitié. Donc, voilà pour Gogo. Tiens. Juste savoir, il me reste combien de temps environ? 12 minutes. Parfait, on a du temps. Donc, voilà pour Gogo. Vous avez le trio d'origine. Donc, Rex, Patchy et Gogo. Dans le tome 2, il y a un nouveau personnage qui va se joindre au trio d'origine. et elle se nomme Corrie. Corrie, c'est un personnage un peu spécial parce qu'elle fait partie d'un clan, le clan des Ninjaptors. Donc, vous l'aurez deviné, c'est des raptors, des vélociraptors ninja. C'est une tribu secrète qui protège le temple Ninjaptor. Je ne vous en dis pas plus. Et donc, elle, ce n'est pas une Ninjaptor d'origine. Corrie, si vous allez voir, c'est un dinosaure à bec de canard. C'est une corritosaure et elle a été élevée. C'est une orpheline, une jeune orpheline qui a été élevée par le clan Ninjaptor. Donc, je vais vous la présenter. Donc, Corrie, elle a un tempérament, je peux dire, de feu. Elle est très autonome, très indépendante. Elle ne travaille pas très bien en équipe, contrairement à Rex qui lui est vraiment un joueur d'équipe, on peut dire. Donc, je vais m'arrêter là pour le croquis. Et donc, ils ont vraiment des personnalités très différentes. mais ils vont devoir apprendre à mettre leurs différends de côté s'ils veulent survivre au périple puis aux avanceurs qui les attendent. Donc, Corrie, elle porte un masque comme ça. Ici, on a son fameux bec de canard. puis elle a son bandeau aussi qui vole au vent. Donc, si vous vous demandez de quoi ça parle, aventurosaires, au-delà des aventures, au-delà des dinosaures, bien, ça parle principalement d'amitié. Ça parle de famille, de l'importance de ces liens-là. Ça parle beaucoup de solidarité face à l'adversité. Tout ça dans un contexte fantastique médiéval avec toutes sortes de clins d'œil pour les fans de la culture préhistorique. Donc, voilà. Quand j'étais jeune, j'ai vraiment, quand j'étais plus petit, disons, j'ai vraiment trippé fort sur le Seigneur des anneaux. Puis je pense que ça paraît un peu dans la création de cet univers-là. À la fin des albums, il y a une carte du monde. On peut voir les différentes régions du royaume. Ça évolue à chaque album. Donc, voilà. On a ici... Ah oui, j'ai oublié de faire son... Coritana, qui est son sardre ici. Tiens. Et voilà. Donc, vous avez le quatuor maintenant réuni. j'ai reçu des questions de votre part. Donc, je vais les lire puis je vais y répondre avec grand plaisir. Donc, je vais m'installer ici. Alors, la première question vient de la classe de Mme Marie-Claude de l'École Sainte-Cécile à Montréal. Comment vous est venue l'idée de cette série BD? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'avais vraiment envie de me faire plaisir, de m'amuser, de triper avec des concepts et des thèmes qui me fascinent depuis que je suis tout petit. Donc, c'est venu naturellement les dinosaures, les univers fantastiques médiévaux. J'ai décidé de fusionner ça ensemble. Et puis, c'est venu assez naturellement, en fait. Ensuite, ça... Question numéro 2 de la classe de Mme André de l'École Village des Jeunes à Saint-Ostache. Combien de temps prenez-vous pour écrire et illustrer une BD? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est très variable. Ça dépend du nombre de pages. Ça dépend si c'est en noir et blanc, en couleur. Moi, j'écris le scénario. Je fais les dessins traditionnels sur papier, sur des planches. Je numérise le tout. Je fais la couleur à l'ordinateur. J'ai un coup de main avec la couleur. Mais quand même, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je considère que c'est environ huit mois de travail par album. Donc, c'est pour ça qu'il y a un album par année. Ça occupe pas mal toute mon année à temps plein. Question numéro 3 de la classe de Mme Claudine de l'école du Jardin-Bienville à Saint-Hubert. Existe-t-il des trucs d'illustration pour réussir à dessiner le même personnage afin qu'il se ressemble à chaque page? Très bonne question. Ça, c'est très technique. Évidemment, la pratique. Mais un truc que je donne souvent, c'est de dessiner le même personnage et d'en faire une rotation. Donc, de dessiner son personnage de face, de profil, de dos, de trois quarts et de le dessiner dans différentes positions corporelles, de le dessiner avec différentes expressions faciales pour vraiment lui donner vie, pour vraiment le bien de comprendre, l'animer finalement. Puis, après ça, on peut, on se réfère à ces illustrations-là pour avoir toujours la même référence. si les plus perspicaces vont remarquer qu'à travers les trois albums, mes personnages évoluent quand même. Ils vieillissent un peu, ils changent. La façon dont je les dessine évolue aussi. je pense que ça, c'est quelque chose d'un peu magique aussi. C'est comme, ça se fait inconsciemment. Mais pour que le personnage se ressemble d'une case à l'autre, c'est d'avoir vraiment des références puis de toujours se fier à ces références-là. Puis aussi d'entrer dans la peau du personnage. de faire, de mimer la position physique, de sentir l'émotion du personnage, ça, ça va nous aider à bien le dessiner aussi. Donc, il y a une autre question qui vient d'un inconnu. Est-ce que vous faites des recherches sur les dinosaures pour écrire vos BD? Donc, comme je disais tout à l'heure, pendant toute mon enfance, je faisais de la recherche sur les dinosaures sans le savoir. Donc, je me tiens à jour parce que les recherches scientifiques ont beaucoup évolué. Par exemple, quand j'étais enfant, la théorie des plumes n'existait pas ou très peu. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant de rester critique aussi par rapport à tout ça. mais oui, quand je crée un nouveau personnage, je me demande souvent quelle espèce de dinosaure pourrait bien fonctionner avec son physique mais aussi avec sa personnalité. Des fois, c'est la personnalité qui m'inspire, qui me dirige vers une espèce en particulier. Des fois, c'est l'inverse. C'est une espèce de dinosaure qui va me dicter un personnage ou qui va m'inspirer un certain type de personnalité. Donc, ça va dans tous les sens. Mais oui, j'essaie d'être quand même assez rigoureux par rapport à ça. Par contre, il faut savoir que c'est un univers fantastique. Donc, je prends une grande liberté pour le design des personnages, pour la façon qui sont dessinés. Dans le récit, vous allez voir qu'il y a les parlants. Donc, c'est des personnages qui marchent sur deux pattes, qui parlent, qui vivent en société, qui ont des habits qui interagissent avec des accessoires. Et tu as aussi les sauvages. Les sauvages, eux, c'est vraiment des dinosaures à l'état sauvage qui ne parlent pas. Et il y a une raison dans l'histoire pour ces deux types de personnages-là. Puis, vous allez pouvoir les découvrir éventuellement. Donc, voilà pour les questions. Très bonne question. Merci beaucoup. Je vous rappelle ma série, dans le fond, si ça vous intéresse. Aventureosaure, tombe 1, le réveil de Rex. Vous avez le deuxième, l'héritage de Corée. Et, mon petit nouveau, je suis très content, l'oracle de Triasio qui vient de sortir. Et j'espère que cette série-là va vous faire du bien parce que ce n'est pas une période facile pour personne. Puis, surtout, dans le dernier, j'ai vraiment essayé de créer une oeuvre lumineuse, puis positive, puis qui fait du bien. puis je pense que dans le contexte dans lequel on vit face à l'adversité, j'ai voulu donner encore plus d'amour puis d'énergie puis de temps dans ce projet-là. Donc, j'espère que vous allez le ressentir à travers les personnages, à travers l'histoire, puis les pages. Donc, voilà, bonne lecture, bon salon du livre. Merci d'avoir été avec moi. À très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut. Sous-titrage ST' 501